Bonjour, donc je suis Emmanuel Vivier, cofondateur du Home Institute, je suis avec Caroline Noizel voilà qui est une de nos expertes en transformation digitale surtout sur la partie aspects humains et l'idée c'était un petit peu de démarrer cette journée avant de voir beaucoup de retours d'expériences, beaucoup de cas, beaucoup de nouvelles tendances, beaucoup d'outils sur effectivement cet aspect qu'on oublie des fois un peu trop parce que quand on parle de transformation digitale, digitale on pense tout de suite outils, techno et oui c'est un des sujets, business et stratégie voilà mais effectivement il y a vraiment l'aspect humain qu'on peut voir à chaque fois qu'on accompagne aujourd'hui pas mal de grands groupes qui finalement, alors on utilise le terme soft skills mais qui finalement peut être à la fois un point très bloquant ou un facilitateur et puis qui va être finalement l'élément le plus clé pour pouvoir changer ou se transformer. Donc ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui c'est des paradoxes. Alors on s'est appuyé sur la culture orientale avec le yin et le yang finalement ce sont des contraires et comment on va essayer d'harmoniser ces contraires et de les équilibrer. Donc typiquement c'est parti de cet élément de se dire aujourd'hui les soft skills deviennent de plus en plus importantes dans un monde où finalement on devient de plus en plus serviciel, on doit être orienté client et la complexité est telle que finalement le terme de posture, le savoir-être devient aussi important que l'expertise notamment au niveau managérial mais finalement aussi sur l'ensemble des collaborateurs. Alors évidemment tout ça c'est un peu des sujets qui sont à la fois pas neufs, on voit qu'il y a eu déjà beaucoup de recherches et en même temps on s'aperçoit qu'aujourd'hui autour de la transformation digitale c'est finalement un peu après avoir changé les outils ou tenté de s'équiper qu'on aborde ça. Donc aujourd'hui on va creuser ces sujets tout au long de l'année avec le Hub Club RH et Leadership. On va se réunir huit fois dans l'année pour échanger avec des DRH mais aussi des CDO et aussi des managers parce que réellement nous on pense que le changement il se fait entre autres via ces trois responsabilités là dans l'entreprise et effectivement à force de les accompagner on a vraiment ces huit paradoxes qu'on avait envie de partager avec vous pour vous nourrir avant de démarrer. Alors le premier c'est vraiment comment conjuguer l'ancien et le nouveau. Ça serait simple de se dire on met tout l'ancien à la poubelle et on met quelque chose de neuf. On voit bien qu'aujourd'hui il y a des tensions, on doit évoluer, on doit changer et en même temps on ne doit pas perdre finalement sa raison d'être, on ne doit pas perdre son âme, son sens. On se rappelle de nos amis de Libération qui nous avait mis nous sommes un journal. Ok, j'aurais préféré nous sommes on va dire experts en information par exemple puisque c'est vrai que rester un petit peu bloqué sur un format ou sur un média ça nous semblait un petit peu anachronique et c'est vrai qu'au lieu de parler de transformation on a plutôt envie pour nous de parler de mouvement ou de dynamique. C'est vrai que transformation on a toujours un peu peur se transformer en quoi ? Ça a l'air de faire un peu mal et finalement c'est plutôt de se dire comment à terme on va accepter d'être dans un mouvement constant, dans une dynamique où il n'y a pas d'ailleurs forcément de début et de fin, mais en capitalisant aussi sur ses racines, en capitalisant aussi sur son expertise passée. Donc de façon plus concrète typiquement au Hub Club on a fait intervenir Claude Meunier qui dit un truc très vrai, qui dit de toute façon avant de se transformer, il faut d'abord savoir ce qu'on va arrêter de faire et comment finalement je vais désapprendre certaines choses qu'on m'a apprises dans mon éducation à l'école. Donc j'aime bien cette phrase, j'ai dû tout désapprendre et je continue à désapprendre tous les jours. Pour vouloir faire autrement, il faut d'abord se dire qu'est-ce que je faisais jusqu'à maintenant que je vais faire différemment ou que je ne vais plus faire parce que ça va être remplacé. C'est finalement se créer de la bande passante parce que qui dit faire cohabiter l'ancien et le nouveau, dit aussi évidemment du temps. Donc comment d'abord je me dégage du temps ? Et effectivement on aura un témoignage tout à l'heure du programme que TF1 mène en ce moment mais qui est assez bluffant sur tout cette envie d'emmener 100% des collaborateurs. Et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment cette idée de dire qu'il y a différents niveaux de maturité, il y a différents langages. Si on sait s'adapter pour finalement parler de transformation à chaque niveau de l'entreprise avec le bon vocabulaire, avec les bons formats, du coup on a beaucoup plus de chances d'emmener tout le monde. J'espère qu'on aura le temps de faire les huit, sinon on va faire comme à Dieu, on va faire quatre en teasing. Compétition et coopération, c'est ce qu'on appelle finalement ce terme de le nouveau de coopétition. Donc à savoir le fait de se dire parfois je peux être en partenariat avec certaines entreprises, avec certains de mes collaborateurs et parfois finalement on sera plutôt dans un jeu de compétition et comment j'arrive à gérer cet équilibre. Donc là on va retrouver effectivement beaucoup de logique maintenant avec cette idée de plateformisation. on va s'interfacer via des API avec des partenaires, avec des concurrents. On le voit aussi avec la coopération start-up, grand groupe qui s'améliore. Alors là on a 51% des grands groupes, c'est une étude qui vient juste de sortir avec la French Tech qui ont fait des investissements minoritaires dans les start-up, donc on voit bien qu'il y a une accélération. Et en même temps c'est que 0,1% des budgets globaux par rapport aux budgets qui sont dépensés chez d'autres prestataires qui ne sont pas des start-up. Donc ça s'améliore, mais on voit que c'est encore pas simple. Donc c'est aussi apprendre. Avant les grands groupes voyaient les start-up comme des concurrents à détruire ou à tuer. C'est aujourd'hui apprendre à collaborer. Le fameux hard skills et soft skills. Aujourd'hui on en parle beaucoup. Soft skills c'est à la fois de l'inné, c'est aussi de l'acquis. Et notamment ça touche beaucoup aujourd'hui le management. Donc nous on travaille beaucoup sur des programmes où on intègre et on pense qu'il faut travailler sur les deux dimensions en même temps, en simultané. Le monde de la formation a essiloté comme beaucoup de choses aujourd'hui. D'un côté le développement personnel, le coaching. De l'autre côté les expertises. On essaie de se dire comment finalement au même moment on va créer un changement en travaillant sur ces deux dimensions. Donc avec ce rôle de manager qui est plus finalement d'accompagnant, coach et posture. Mais on aime aussi beaucoup la phrase de Philippe Nassif qui était un écrivain philosophe. Qui nous a fait la gentillesse de venir au dernier club et qui nous dit le manager est amené à être finalement un artisan de la conversation. Chaque mot est important, artisan, voulant dire aussi une forme de savoir-être particulier. Comme une sorte d'orfèvrerie. Et puis surtout avec un égo qui est beaucoup moins important que si on avait mis par exemple un artiste de la conversation. Donc c'est un sujet, on se rend compte de plus en plus que retrouver aussi un certain sens dans les mots et partager autour du sens. Des ateliers de philosophie pratique par exemple commencent à germer en entreprise. Et on se rend compte que ne serait-ce que de savoir quel est le monde auquel appartient ce mot et partager au-dessus. Et déjà une première initiative pour faire mieux collaborer les gens. Finalement être un dirigeant c'est pas juste être un expert. Dans certains cas on encadre des gens plus experts que nous. C'est aussi devenir un facilitateur, animé, fédéré et emmener ces gens-là. Et arts of skills après des choses toutes simples qui marchent toujours et qu'on ne fait peut-être plus si souvent que ça. C'est la reconnaissance par le geste et le mot personnalisé du manager. Chez Prisma par exemple pour la nouvelle année. Le manager avec ses N-1, N-2, N-3, un mot petit personnalisé pour chacun avec en quoi il compte sur lui pour cette nouvelle année. Et puis un sac d'orange, une petite corbeille d'orange pour dire et j'espère qu'on aura toutes les énergies ensemble pour ces nouveaux projets. Alors effectivement quand on parle de technologie il y a à la fois donner du pouvoir à l'utilisateur, à l'employé. Mais c'est aussi le contrôler. On se dit on va pouvoir le suivre. Et c'est vrai que du coup on a comment finalement on va essayer plutôt de le responsabiliser. Voilà on se dit tous bon maintenant il y a un droit au télétravail. En même temps on peut se poser la question voilà c'est sympa de pouvoir télétravailler. Si maintenant c'est pour être espionné toutes les 5 minutes, comment on gère ça ? Et donc on voit des initiatives comme chez BETC. Donc comme chez BETC par exemple où ils ont instauré le flex office. Il y a aussi une forme de télétravail c'est une journée par semaine. Il y a aussi ce qui est particulier chez BETC si vous avez la chance un jour de visiter leurs locaux. C'est des formats de réunion et des endroits pour travailler qui sont tous différents et apportent à chacun soit un lieu plus de créativité, soit un lieu de réflexion. Donc il y a vraiment un espace de travail aussi qui évidemment vient influencer les comportements et les postures en entreprise. Deuxième exemple c'est le Montcoin qui par exemple c'est une décision qui peut paraître de bon sens. Mais chaque manager a un budget pour chacun de ses collaborateurs qui lui permet d'aller aux conférences qu'il souhaite dans l'année. Donc c'est aussi une forme de responsabilisation. Après il y a du droit et du devoir de se dire une fois que tu reviens de la conférence comment tu repartages au niveau de l'équipe. Voilà mais c'est des choses pratico-pratiques qui peuvent apporter beaucoup de bien aujourd'hui. Alors à l'heure des start-up et de l'auto-entrepreneur, effectivement on a un peu tendance à opposer salariat et entrepreneuriat. Et on voit que finalement de plus en plus dans les entreprises, une des solutions c'est de rendre les gens intrapreneurs, de les engager beaucoup plus, de les associer beaucoup plus. Donc là c'est l'exemple de Leroy Merlin avec la cellule Start. A la fois ils ont un projet d'open innovation donc avec des start-up mais ce n'est pas un incubateur. Donc ce sont des start-up qui sont identifiées et des collaborateurs sont invités à accompagner ces start-up. Et puis un programme d'intrapreneuriat avec la proposition d'idées qui sont validées en interne et ils sont coachés pour passer de l'idée au projet. Alors le sixième paradoxe c'est comment gérer cette confrontation entre intérêt individuel et intérêt collectif. C'est finalement apprendre à travailler plus ensemble, d'ailleurs en interne et en externe. On voit bien, on en parlait, des outils de collaboration. Workplace qui a fait pas mal de bruit dernièrement. On pourrait citer Yammer, Slack, Helium qui est aussi dans la salle. Moi je pose juste la question, c'est bien d'avoir un outil mais au fait, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent avec ? Et c'est vrai que souvent on a un peu l'impression qu'on met les outils en place, on dit pas trop aux gens pourquoi les utiliser. Et on se met pas d'accord ensemble pour les utiliser. Septième tendance c'est gérer cette opposition, surtout en France, succès et échec. On doit toujours faire de l'excellence, on doit toujours faire du parfait. Finalement si on veut expérimenter, innover, il faut aussi avoir le droit à l'erreur, le droit à tester les choses. On connaît tous l'exemple de Dyson mais c'est dans la pratique du coup qui peut être intéressante à revoir juste après sur My Little Paris et Microsoft. My Little Paris dans l'entretien de récrutement annuel, si vous n'avez pas eu d'échec c'est que vous n'avez rien appris. Donc on part vraiment de ce postulat là. Autre exemple chez Microsoft où il y a un prix qui est valorisé de l'échec évidemment avec le partage et les enseignements derrière de cet échec. Voilà et huitième tendance, c'est vrai qu'on a souvent tendance à opposer le business, le ROI, la rentabilité et l'humain. Alors Caroline nous a fait un petit néologisme avec la bienformance mais je pense qu'effectivement demain il va falloir réussir à associer les deux. On ne peut pas se lever le matin juste pour aller chercher un ROI, juste pour améliorer ses chiffres ou faire des économies. Alors maintenant on a des chiffres happiness officers, ça aide. On essaie de redonner du bien-être mais en même temps il faut être clair, c'est pas le chiffre happiness officer qui va tout régler. Si on a un mauvais management, malheureusement il ne pourra pas faire des miracles. Donc on va conclure. Donc sur les étapes du changement, on les connaît tous, la courbe du deuil. On pourrait se demander du coup si cette courbe du deuil ne va pas finir par elle-même se transformer puisque peut-être que le changement pour le moment, on ne voit pas forcément la prochaine étape. On est plutôt en mode accélération, on ne voit pas forcément une prochaine étape stable. Donc on est plutôt dans comment finalement on va apprendre à vivre avec un changement permanent. Et peut-être que cette courbe viendra évoluer. En tous les cas ce qui est sûr c'est que le changement de mindset il est beaucoup plus long à mener que le changement technologique. Donc il faut s'y prendre dès maintenant. Et effectivement de l'enthousiasme, de la confiance, de l'humilité, de l'audace, de la bienveillance, j'ai envie de vous dire bon courage. Il y a fort à faire. Je pense que vous le vivez tous les jours dans les organisations. Et n'hésitez pas à nous voir à la pause pour effectivement rejoindre le Hub Club RH & Leadership. A bientôt, merci.